C'est le mois de prévention de la fraude. C'est la 20e année qu'on souligne ce mois tout particulier et je pense que c'est particulièrement de mise cette année. Alors que les types de fraudes se multiplient au Québec, de tous les types d'ailleurs, et ça fait des victimes. On parle d'un crime contre la propriété, mais c'est un crime contre la personne quand on voit à quel point ça touche l'intégrité de la personne, la confiance. Et on sait beaucoup des personnes vulnérables comme les personnes âgées. On va faire le tour des fraudes peut-être les plus vécues présentement au Québec avec Marie-Hélène Poulin qui est responsable de la division enquête criminalité financière à la Sûreté du Québec. Bonjour. Bonjour. On en a parlé à l'émission JE cette semaine. C'est la fameuse fraude du représentant bancaire. Il y en a beaucoup présentement au Québec. Oui, tout à fait. C'est très commun présentement au Québec. En fait, juste pour vous rappeler, le stratagème, c'est le fraudeur qui appelle les victimes. Vous avez parlé de personnes, des aînés qui sont ciblées. Le fraudeur prétend que la victime a été fraudée dans son compte et que pour arrêter les transactions qui pourraient se poursuivre, demande de remettre leur carte avec leur NIP. Ensuite, il y a un complice qui se présente à leur domicile, récupère les cartes et par la suite vont faire des transactions, soit des retraits au guichet automatique ou des achats dans des commerces de tout genre. Ça, il faut le dire, les institutions financières ne vous demanderont jamais de mettre votre carte dans une enveloppe. Tout à fait. Ça n'arrivera jamais que cette façon de faire va être demandée par les institutions bancaires ni par les policiers, parce qu'il y a aussi des policiers. Les fraudeurs utilisent aussi le faux policier. Oui. Et on ne vous demandera jamais non plus votre NIP au téléphone. Ça ne se fait pas. Il n'y a aucune information personnelle qui va vous être demandée par téléphone. Une sollicitation de ce genre-là n'arrive pas par les institutions bancaires, les corps de police ou le gouvernement. J'ai vu que dans certains cas, les fraudeurs réussissent à faire apparaître sur l'afficheur du téléphone, par exemple, Desjardins. Mais il ne faut pas se fier à ça. Non, pas du tout. En fait, effectivement, les fraudeurs utilisent la technologie pour faire apparaître une institution bancaire, un corps policier. Mais effectivement, si jamais il y a une sollicitation de ce genre-là, n'hésitez pas. Raccrochez tout simplement. C'est vraiment un stratagème de fraude. Vous pouvez appeler le corps policier aussi pour vous rassurer, parler de ça ou un proche, un ami qui va pouvoir vous conseiller. Oui. Si vous voulez être sûr, raccrochez et appelez. Cherchez vous-même le numéro de téléphone de l'institution financière et appelez-le. Vous allez voir que ce n'est pas fondé, leur affaire. On a beaucoup parlé de la fraude grand-parent. Ça, ça touche évidemment les aînés au premier chef. Et il y en a encore. Ça marche encore, ce scénario-là. Tout à fait. Ça fonctionne toujours. Encore une fois, les fraudeurs ciblent les aînés. Le stratagème, c'est qu'ils prétendent qu'un de leurs proches est dans une situation de détresse et que pour s'en sortir, ont besoin d'argent. Un exemple de situation de détresse, c'est le petit-fils qui va avoir été arrêté et demande de l'argent pour la caution. Donc, une fois que l'argent est préparé par les grands-parents, le complice vient récupérer l'argent à leur domicile encore une fois. Oui. Et ça, ça se renouvelle. Il y a quelques petites variantes, mais c'est essentiellement toujours le même scénario. Et ça fonctionne encore, malheureusement. Encore une fois, la police ne vous demandera jamais ça, de verser par téléphone, de verser un montant rapidement. Absolument pas. Puis ça peut être la personne elle-même, le proche, qui est personnifié par le suspect, un policier ou un avocat. Encore une fois, n'hésitez pas. Raccrochez. Appelez le proche qui serait supposément impliqué dans la situation de détresse. Puis s'il ne répond pas, appelez un autre membre de la famille pour tenter de le joindre. En fait, ce qu'on devrait dire aux gens, c'est qu'à chaque fois qu'on vous demande d'agir rapidement, il faudrait se dire « Pourquoi on me demande ça? » et faire un pas de recul. Tout à fait, M. Guérin. En fait, c'est commun dans tous les types de fraudes. Le sentiment d'urgence qui est créé, le caractère confidentiel, de ne pas parler de cet appel-là à personne, c'est des indices qui vont permettre de détecter que c'est une fraude. Il y a également la fraude du faux facteur. Ça aussi, ils enlèvent moins d'argent avec ça, mais ils vont quand même chercher beaucoup de gens, beaucoup de victimes. Effectivement, c'est un nouveau phénomène qui est récent. Le facteur se présente au domicile de la personne. Et c'est crédible? Souvent, ils ont des vêtements qui ressemblent au facteur. Absolument. C'est à s'y méprendre. Les vêtements sont presque identiques au facteur de Postes Canada. On fabriquait une lettre, la remette à la personne en échange de frais qu'ils doivent payer parce que c'est une lettre d'urgence, encore le caractère urgent. Puis par la suite, lorsqu'ils n'acceptent pas l'argent comptant, demandent les cartes de paiement. Soit qu'ils gardent la carte et copient les informations dessus ou remettent en échange une fausse carte à la personne et vont faire des transactions par la suite. C'est tellement épouvantable parce que ce sont très majoritairement, vous le savez plus que moi, des personnes âgées qui sont ciblées. Il ne faut vraiment pas avoir de scrupules pour aller chercher de l'argent dans les poches de ces gens-là. Dites-moi, à ces gens-là, on peut dire qu'il ne faut pas avoir honte de porter plainte. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va remonter jusqu'aux malfaiteurs. Tout à fait. Restez pas seuls dans cette situation-là. Appelez les policiers. Ça va nous faire plaisir de vous aider. C'est notre travail, mais encore plus. On est là pour vous soutenir. On va vous offrir des ressources aussi, si nous, on ne peut pas vous offrir toutes les ressources possibles. Mais restez pas seuls avec cette situation-là. Vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes victime d'un acte criminel. Absolument. Donc, on porte plainte et mieux encore, on prévient pour éviter d'en être victime de ces plaintes. Merci beaucoup, Mme Poulin, d'être venue nous en parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir.